Bienvenue à tous, merci de suivre l'actualité sur Business 24. La grande salle du palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité la cérémonie de célébration du cinquantenaire de l'Organisation Internationale du Cacao. Une cérémonie représentée au plus haut niveau par les pays producteurs de cacao, présidée par son excellence Alassane Ouattara et son homologue Nana Kufoado du Ghana. Il a été question de la durabilité et des conditions des travailleurs dans les cacao-cultures au sein des pays producteurs. Le compte rendu de la cérémonie avec Pierre Tebeu et Maru Seri. La Côte d'Ivoire a été choisie à dessein pour abriter la cérémonie de célébration du cinquantenaire de l'Organisation Internationale du Cacao, ICCO. La raison est toute simple, la Côte d'Ivoire, en plus d'être membre de cette organisation, est le premier producteur du cacao au monde. Pour cette célébration, tous les acteurs du secteur se sont donnés rendez-vous à Abidjan avec comme invité de marque le président du Ghana Nana Akufoado. C'est en 1973 que l'organisation est née dans l'optique d'appliquer l'accord international sur le cacao. Cinquante ans plus tard, les difficultés demeurent malgré les efforts consentis par les États producteurs à apporter aux planteurs une réelle condition. Au chapitre des discours, c'est le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarassouba, qui a démarré en saluant la performance de la Côte d'Ivoire depuis la création de l'ICCO. L'histoire de notre pays, comme vous le savez, se conjugue avec celle du cacao, en témoigne son impact sur les conditions de vie de nos populations et sur le développement économique accéléré de la Côte d'Ivoire durant les vins glorieuses de 1960 à 1980. Cette priorité portée au cacao est encore prégnante aujourd'hui, sous le leadership du président Alassane Ouattara, avec surtout un changement de paradigme pour sa transformation afin de créer plus de richesses nationales. Le directeur exécutif de l'ICCO, Michel Arion, a relevé que cinquante ans après, le prix équitable et le revenu décent des producteurs restent la priorité de l'organisation. Cinquante ans après, Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Cet objectif de prix équitable et de revenu décent pour les petits agriculteurs reste au centre des débats et continue à constituer l'objectif premier de l'ICCO. Nous pensons à l'ICCO que la durabilité, tellement c'est nécessaire dans notre secteur, et les prix payés aux producteurs constituent les deux faces de la même médaille et que l'un ne va pas sans l'autre. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachis, s'adressant au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, a insisté sur l'investissement du secteur privé dans la filière cacao. Toutes les mesures prises par le Président de la République sur l'Excellences, M. Alassane Ouattara, dans la même dynamique que le Ghana, pour inciter le secteur privé à investir massivement dans la filière, dans la logique d'une plus grande intégration dans la chaîne des valeurs mondiales du cacao. L'Organisation internationale du cacao, ICCO, est une organisation intergouvernementale créée en 1973 sous l'égide des Nations Unies et opère dans le cadre des accords internationaux sur le cacao. Elle compte 52 membres, dont 23 pays exportateurs de cacao et 29 pays importateurs, qui représentent 92% des exportations et 80% des importations mondiales.